Alléluia, Shalom Pepe de Dieu, je t'ai béni mon frère, ma sœur, toi qui es connecté à nous suivre maintenant. Nous allons partager un verset aujourd'hui comme d'habitude dans notre programme l'école du Saint-Esprit. Je vais prier pour qu'on puisse commencer notre présentation. Père Seine, nous te disons merci. Je t'ai béni mon Dieu, mon Roi, pour ce moment qu'on va partager avec mes frères et sœurs à étudier ta parole. Que ton esprit puisse nous ramener à la connaissance de ta parole. Que ton esprit saint puisse nous enseigner ce que nous allons étudier aujourd'hui. Que à travers cette exhortation, que nous puissions acquérir quelque chose de nouveau. Que nous puissions comprendre tes pensées, ta volonté pour nos vies. Tout ça pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi pour l'avancement de notre œuvre dans les ministères. Nous te disons merci Père de gloire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, bien aimé, nous allons partager aujourd'hui nous allons parler sur la délivrance. Je vais juste exhorter un peu sur une partie de la délivrance. Donc, nous allons lire le livre de Ephésiens. Ephésiens chapitre 6. Là, ça nous parle des armes des chrétiens. Les armes spirituelles des chrétiens. Donc, le livre d'Ephésiens chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. La Bible dit ceci. Ephésiens chapitre 6 verset 10 au verset 18. Je lis la parole de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les liers célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Donc là, on vient de lire Ephésiens chapitre 6, verset 10 au verset 18. Donc là, ça nous parle des armes des chrétiens. Et dans toutes ces armes-là qu'on vient de lire, nous avons vu qu'il y a sept, ceux qui sont mentionnés ici. Donc il y a la ceinture de la vérité, il y a l'armure de la justice, il y a les ailes de l'évangile, il y a les boucliers de la foi, il y a les casques du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et il y a aussi la prière par l'esprit. Donc, en tant que chrétien, nous devons révertir toutes ces armes. C'est ça qui nous aide à vaincre tous les trésors enflammés du malin. C'est ça qui nous aide à avancer, à aller de l'avant. C'est ça qui nous aide à convaincre ou à gagner des batailles contre les attaques de l'ennemi. C'est ça qui nous aide à surmonter toutes les attaques du diable. Et à démarrer ferme dans la vie chrétienne, dans notre vie chrétienne. Car nous sommes attaqués nuit et jour, dans le domaine spirituel. Des choses que nous voyons, des attaques qu'on voit dans la vie, ce sont des choses qui sont préparées, qui sont faites dans le monde spirituel. Et ça vient comme ça dans la visibilité, ça vient dans le physique, ça vient nous attaquer. On voit des problèmes dans la vie, c'est ce qu'on appelle des attaques. On voit des situations qui compliquent des fois nos vies. C'est ça qu'on appelle des attaques. C'est pour cela que quand nous nous revêtons de toutes ces armes, surtout le septième, comme je dis, la prière par l'esprit. Et quand nous faisons des prières en esprit, nous repoussons toutes ces attaques de l'ennemi. Quand l'ennemi est en train de planifier des programmes maléfiques contre ta vie, quand toi aussi tu te mets à genoux pour prier l'éternel en esprit, tu repousses toutes ces attaques de l'ennemi. Et nous devons savoir que la plupart des démons cherchent à contrôler nos pensées. La plupart des démons cherchent à contrôler les pensées des chrétiens, des enfants dédiés. Ils cherchent à nous désorienter. Ils cherchent à nous enlever de la présence dédiée. Ils cherchent à ramener nos pensées dans des choses mondiales, dans des choses de ce monde, dans des choses charnelles. C'est pour ça que ça arrive des fois, nous commettons des péchés et après nous regrettons parce que c'est l'ennemi qui ramène nos pensées dans ces choses mauvaises. Et quand tu te reviens en tant qu'enfant dédiée, tu comprends que non, ce que tu viens de faire ce n'est pas mauvais. Alors pour éviter de faire toutes ces choses-là, que tu fais, que tu ne glorifies pas dédiée, il faut commencer d'abord par te revêtir, de te revêtir de toutes les âmes dédiées. C'est ce qu'on vient de lire, ici là, Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Faut que tu puisses te revêtir de toutes ces âmes afin d'empêcher ou d'éviter qu'un ennemi vienne désorienter tes pensées. Vous comprenez ? C'est pour ça que la plupart des démons cherchent à contrôler nos pensées. C'est pour cela, toutes tes pensées doivent être ramenées à Christ ou à la volonté de Dieu. Nous devons toujours penser triste, penser à l'œuvre de Dieu, penser à la gloire de Dieu, penser à ce que la parole de Dieu dit ce que nous sommes. Et nous devons fonctionner selon la parole de Dieu, car la parole de Dieu dit ceci pour nous et c'est à cela que nous devons fonctionner. La parole dit que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons mettre dans notre pensée que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des cohéritiers avec Christ, nous devons fonctionner en tant que des cohéritiers de Jésus-Christ. Nous sommes un avec les Pères, nous devons fonctionner en tant que des hommes et des femmes qui sont unes avec les Pères. Et ça va être tout le temps comme ça dans nos pensées Afin d'empêcher l'ennemi De ne pas désorienter nos pensées De ne pas amener nos pensées à des choses charnelles Et à cela Nous pouvons voir vite le livre de Philippiens Philippiens chapitre 4 verset 8 Philippiens chapitre 4 verset 8 nous dit ceci Au reste frère que tout ce qui est vrai Tout ce qui est honorable Tout ce qui est juste Tout ce qui est pur Tout ce qui est aimable Tout ce qui mérite l'approbation Ce qui est vertueux et digne de louange Soit l'objet de vos pensées Vous comprenez ? Donc nos pensées ou vos pensées doivent être toujours Focalisées Dans tout ce qui est digne Tout ce qui est aimable Tout ce qui mérite l'approbation Tout ce qui est glorifie Dieu Tout ce qui est juste Quand tu vois quelque chose qui n'est pas juste Et venir de tes pensées Il faut le rejeter C'est que ça vient de l'ennemi Des fois nous nous laissons conduire Par ces mauvaises pensées Et après avoir commis les erreurs Après avoir fait des bêtises Fait des erreurs Et nous nous revenons en nous-mêmes En tant qu'affaires de Dieu Nous comprenons que ce que nous avons commis C'est un péché Mais si nous mettons ces versets de Philippiens 4 et 8 Dans nos pensées Nous allons comprendre que Nos pensées doivent être toujours ramenées à Christ Ou à la volonté de Dieu Donc nos pensées doivent être toujours dans la parole De Dieu Vous comprenez ? Et un autre point aussi Nous devons veiller à ce qui sort de nos bouches Veiller à ce qui sort de votre bouche Donc tu dois toujours proclamer les choses pour la gloire de Dieu Proclamer la victoire Proclamer les paroles qui sont écrites dans la parole Dans la Bible Proclamer les victoires que Jésus-Christ a déjà fait pour toi Proclamer les choses pour la gloire de Dieu Romain chapitre 10 verset 9 à 10 Nous dit que nous devons confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur Et croire dans nos cœurs qu'il est arresté des morts Vous comprenez ? Nous devons croire à la parole de Dieu Et confesser sa nuit et jour Confesser la parole de Dieu Cela veut dire que nous devons parler toujours positivement Ce qui sort de nos bouches doit être toujours pour la gloire de Dieu Ce qui sort de nos bouches ne peut pas être la parole de l'échec Mais la parole de victoire Même si c'est arrivé où tu as commis l'erreur Mais ne te laisse pas Conduit par ces choses là que tu as commis C'est ce que tu as fait Réponds-toi et reviens à la parole de Dieu Que la parole de Dieu doit gagner ta bouche Que la parole de Dieu doit contrôler ton cœur Et puis nous devons aussi voir Ephésiens chapitre 5 verset 4 Nous dit ceci Ephésiens chapitre 5 verset 4 Nous dit ceci Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes Ni propos insensés Ni plaisanteries Choses qui sont contraires à la bienveillance Qu'on entend plutôt des actions de grâce Tu dois veiller à ce qu'il y a de ta bouche Qui ne sorte plus Des choses mauvaises Tu dois veiller à ta bouche De sorte qu'il n'y ait pas de plaisanteries Des choses Qui ne glorifiquent pas Dieu Qu'on doit entendre de ta bouche Des paroles pour la gloire de Dieu Des paroles qui glorifient Dieu Des actions de grâce Des paroles de victoire Des paroles qui démontrent Que nous tu es un affaire de Dieu Que tu es représentant notre Seigneur Jésus-Christ Et notre point aussi Nous devons être en accord avec la parole de Dieu Nous devons démarrer aussi de la parole de Dieu Afin de s'y remonter toujours Tous les attaques qui nous viennent du jour Donc sois en accord avec la parole de Dieu Et démarrer de la parole de Dieu Car la parole de Dieu est un miroir La parole de Dieu est un miroir C'est selon Jacques chapitre 1er verset 22 à verset 25 Le livre de Jacques chapitre 1er verset 22 à verset 25 Que tu es allé le matin ou de la journée Là tu dois Te mettre en accord avec la parole de Dieu Car la parole est un miroir Ça nous montre qui nous sommes Ça nous montre Comment nous devons fonctionner Comment nous devons mettre nos vies Car la parole est un miroir Ça nous montre Qui nous sommes Ça s'intervient la parole qui devons fonctionner Jésus lui-même a utilisé la parole Pour repousser l'ennemi et le diable Dans le livre de Luc chapitre 4 Jésus-Christ lui-même le Seigneur Le Maître a utilisé la parole Pour repousser l'ennemi Car la parole est un miroir pour nous Nous devons réfléter la parole de Dieu Nous devons devenir un avec la parole Car nous sommes un avec la parole Dieu nous a donné sa parole Afin que nous puissions devenir Comme sa parole Quand la Bible dit que nous Au commencement était la parole La parole a été faite chère Dieu est la parole Alors si Jésus-Christ est la parole Nous nous sommes devenus un avec lui Nous nous sommes devenus aussi la parole Nous devons refléter la parole de nos vies C'est pour cela que Paul nous dit Dans le livre de Colossiens chapitre 3 verset 16 Que la parole de Dieu doit Être rempli en nous Vous comprenez Nous devons emmagasiner la parole de Dieu en nous Afin qu'à chaque fois Quand nous ouvrons nos bouches Que la parole de Dieu puisse commencer à sortir Nuit et jour de nos bouches Personne ne peut garder sa délivrance Sans être en accord avec la parole de Dieu S'il ne peut pas vivre la vie de délivrance Parce que là nous parlons Comment garder la délivrance Comment garder la délivrance Donc si tu avais des problèmes Ou si tu avais des choses qui te dérangeaient Donc tu l'as rejeté Donc tu t'es délivré de ces choses là Alors maintenant pour garder ta délivrance Tu dois démerder la parole de Dieu Si tu t'es répenti à des choses mauvaises Si tu faisais des choses qui ne glorifiaient pas Dieu Et que tu t'es délivré de toutes ces choses là C'est donc maintenant tu dois veiller à garder ta délivrance Alors pour garder ta délivrance C'est à travers la parole Si tu dois devenir un avec la parole Personne ne peut garder sa délivrance Sans être en accord avec la parole de Dieu Un autre point aussi à voir C'est de crucifier la chair Crucifier la chair c'est porter la croix Ça veut dire deviens un vrai disciple de Jésus-Christ Tu ne peux pas garder ta délivrance aussi Si tu ne veux pas servir Jésus-Christ Parce que pour mieux garder ta délivrance Tu dois automatiquement accepter d'être un disciple de Jésus-Christ Car Jésus-Christ appelle tout le monde à devenir ses disciples C'est ça qu'il a dit dans le dernier livre de Matthieu Qui est à l'effet de toutes les nations des disciples Ce n'est pas à l'effet de toutes les nations des membres de vos églises Ce n'est pas à l'effet de toutes les nations des membres d'un homme Ou les disciples de quelqu'un pour comment dire Pour juste aller le dimanche Écouter la parole et puis revenir chez vous Non il faut devenir un disciple Pour mieux garder ta délivrance Parce que en devenant un disciple de Jésus-Christ Tu dois fonctionner selon ses instructions Tu dois faire sa volonté Et tu dois faire son travail Proclamer sa parole Donc il faut devenir un vrai disciple de Jésus-Christ Donc là on peut voir dans le livre de Galates chapitre 5 Galates chapitre 5 Galates chapitre 5 verset 19 On me le dit ceci Or les œuvres de la chair sont manifestes Ce sont l'impédicité, l'impurité, la dissolution A 21 je continue Il idolâtrie la magie, les inimiciés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnerie, les excès, les tables et les choses semblables Et je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit Que ceux qui commettent de telles choses ne réteront point le royaume de Dieu Et je lis encore le verset 24 Aussi le verset 24 Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs Ça c'est Galates chapitre 5 verset 19 à 21 et les verset 24 Donc si tu es en Christ tu dois crucifier la chair Crucifier la chair cela veut dire que non Tous les désirs de la chair n'auront plus de place en toi Alors quelqu'un qui n'a plus de désir, quelqu'un qui n'a plus de désir de la chair Il est considéré comme quelqu'un qui est mort Vous comprenez ? Il est considéré comme quelqu'un qui est mort Alors selon la parole il dit nous sommes considérés comme nous sommes morts pour le système de ce monde Nous sommes considérés comme quelqu'un qui est mort pour le système de ce monde Alors si tu es mort pour le système de ce monde C'est l'appelé le désir charnel Verset 24 Galates 5 verset 24 Les ceux qui sont en Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs Donc nous vivons pour Jésus Christ Et nous sommes morts pour le système de ce monde Morts pour les péchés Morts pour les passions charnels Morts pour les désirs charnels Morts pour les envies Nous sommes morts Et nous vivons que pour Jésus Christ Si nous sommes en Christ Alors pour garder bien ta délivrance Tu dois crucifier la chair Et pour finir Il faut s'attacher à la vie de la prière Par l'esprit comme je dis A la vie de la louange Commencer à louer Dieu Louer Dieu pour ce qu'il est Louer Dieu pour ce qu'il fait de ta vie Louer Dieu pour ce qu'il fait de ce monde Cherchez aussi la communion avec les autres membres du corps de Christ Quand je dis la communion avec les autres membres du corps de Christ C'est avec des personnes que tu vois qui sont réellement chrétiens Parce que c'est facile à le voir Dans leur comportement C'est facile à le voir Dans leur façon de fonction Dans leur façon de vivre Le mode de vivre Le mode de vie Ce n'est pas que la Christ qui te dit que non Il est chrétien C'est un chrétien Non Beaucoup sont des membres Récemment des églises Locales Beaucoup sont des chrétiens Pour les églises locales Mais ici je parle D'être en communion Avec les membres du corps de Christ Les membres de l'église De Jésus Christ Ça peut être quelqu'un Qui n'est pris pas le même bâtiment que toi Mais c'est quelqu'un Qui est en communion avec Jésus Christ Quelqu'un qui tu sens Quand tu t'écoutes Quelqu'un qui tu sens Que non car il parle Tu sens qu'en lui Il y a l'esprit de l'hier Il faut chercher la communion Avec ce genre de personnes C'est à travers Et que tu vas croître Dans tes domaines spirituels C'est à travers Et que Dieu va t'aider A acquérir de nouvelles connaissances Et c'est à travers Et que non Tu vas aussi avancer Dans ta vie spirituelle Et tu vas bien garder Ta délivrance Et tu vas aider les autres A être délivrés Aux choses charnelles Aux choses de ce monde Aux désirs de la chair Ceux qui sont en Jésus Christ Ont crucifié la chair Avec ses passions Et ses désirs Que Dieu nous bénisse Que Dieu soit glorifié Que Dieu te touche Là où tu es Que tu sois en communion Avec les membres Le corps de Christ Que tu sois en communion Avec l'église Car nous sommes unis Par le lien de la paix Le lien de l'esprit Nous sommes un Nous sommes l'église Nous sommes un Nous sommes ce qu'on appelle Le corps de Christ Jésus Christ est la tête Il est notre chef Nous nous sommes Les membres de son corps Nous devons être unis Parfaitement unis Pour sa gloire Que Dieu soit béni Nous sommes toujours Avec vous sur ce Chili TV Nous sommes toujours Avec vous sur Ce programme Le corps du Saint-Esprit Et vous pouvez aussi Voir notre programme Dans des sites chrétiens Comme un site Que j'aime bien C'est Top Chrétien C'est un site qui aide aussi Beaucoup de chrétiens A avancer Qui aide aussi Beaucoup de chrétiens A diffuser leur message Nous sommes aussi là-bas Et nous sommes Toujours sur ce Chili TV Là c'est notre Web TV Que Dieu nous bénisse Que la paix Et la communion Du Saint-Esprit Soit avec nous Que Dieu vous bénisse Amen Abonnez-vous Abonnez-vous